Mesdames, vous êtes une fois de plus nombrés, vous nous suivez sur Congo Live Télévision. Nous allons vous faire part, voilà, des analyses tenant compte de cette situation sécuritaire dans l'Est du pays, de la cité de Saké une fois de plus, frappée par des bombes de l'ennemi, le M23 toujours appuyé par les Rwanda et l'Ouganda, au moment où les chefs d'État de ces pays membres de la SADEC étaient dans la zone pour les CMP de faire une mise au point et comment ils vont lancer les offensives contre ces mouvements rebelles. Alors nous sommes en ligne téléphonique avec un acteur politique, il analyse aussi tous ces faits, il est même préoccupé par tout ce qui se passe, voilà, comme on peut le constater, lui c'est Adalbert Kiyenge, il est des lignos sacrés, en ligne téléphonique, nous allons donc analyser tous ces faits. Je suis déjà avec lui, il est temps pour moi de les recevoir. Alors Adalbert Kiyenge, bonjour et bienvenue sur Congo Live Télévision. Alors ? Voilà, Adalbert Kiyenge qui est avec nous, voilà, on va le rappeler une fois de plus pour, avec lui comme je le disais, qu'on commence déjà qu'il nous fasse les points dans ce qu'il pense de cette situation. J'ai été en train de le dire même, c'est un peu compliqué. Alors Adalbert Kiyenge, nous sommes avec vous, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Alors, la situation sécuritaire, pas plus tard qu'hier comme j'étais en train de le dire, les M23 se sont une fois des plus mal comportés, en larguant des bombes dans la cité des Saïké. Avant hier, c'était même les matériels des troupes sud-africaines qui ont été touchées, mais il n'y a pas eu des dégâts énormes. Hier, ils ont récidivé. Alors dites-nous, comment vous analysez le comportement de ces terroristes, toujours appuyés par les Rwanda et l'Ouganda ? Vous savez très bien qu'auparavant, à l'époque du régime passé, les Rwandais entraient au Congo comme ils l'avaient. Mais aujourd'hui, ils viennent de faire à peu près deux ans, plus de deux ans, dans les tronçons Bunagana-Ruchuru, arrivés à Tongo, jusqu'à Kichanga. Et aujourd'hui, ils sont en train de se battre pour récupérer la cité des Saïké. Mais vous savez qu'ils ont été défaits par les Ouzalendo et les forces armées de la République du Congo. Ils ont été bâtis sérieusement et ils n'ont pas pu prendre la cité des Saïké. Maintenant, vous savez, ils étaient habitués à être cajolés, par exemple, par la force de l'EAC. Mais aujourd'hui, avec la rigueur et la détermination des forces de la Sadek, aux côtés des FADC de Ouzalendo, ils voient que les choses commencent à devenir claires. Et ils ont peur d'être défaits. Encore une fois, chose pour laquelle ils ont voulu montrer qu'ils existent encore. Ils sont bombardés. Mais enfin, je remercie qu'ils n'ont pas tué des populations civiles ou bien les généraux des pays de la Sadek qui n'ont pas été touchés. Mais ça, c'est une fuite en avant. Et je pense qu'ils doivent comprendre le message qui est clair. s'est retiré et s'est cantonné. Et peut-être qu'ils sont des Congolais, ils vont être récupérés par l'Etat congolais ou bien démobilisés ou bien réintégrer la vie civile. Mais je pense que ça, c'est la peur bleue. Je sais que les pays de la Sadek qui ne font pas pour les cajolés sont des pays qui viennent pour leurs intérêts et qui doivent défendre les coups de l'écoute à côté des FADC. Alors, avec tout ça, en présence de ces chefs d'Etat majeurs de ces pays qui étaient présents ici dans la zone, c'est un message qu'ils voulaient peut-être lancer à ces chefs d'Etat pour leur montrer qu'ils sont aussi prêts à toutes les offensives qui seront peut-être lancées. Vous savez, ils ont largué des bombes, ils ont largué ça à partir d'où ? Ils ne peuvent pas faire le face-à-face avec les forces du Sud-Africain, même les Burundais, les Malawis, tous ceux qui sont là, le face-à-face même avec les FADC. Ils ne peuvent pas faire ça à part la trahison. Moi, je pense qu'ils voulaient que la réunion ne se tienne pas, ils voulaient provoquer la Sadek, que la Sadek décide autrement, ils voulaient dissuader. Mais je pense que ce n'est pas un message de faiblesse, un message d'échec, c'est un avis d'échec. Ils ont tenté à mettre la prise de plan Bessac, ils ont été défaits par les Ouazalindous. Alors que devant les forces régionales de la Sadek, vous avez les Sud-Africains, les Burundais, les Malawites, les Tanzaniens qui viennent défendre les intérêts de leur pays ici, en tout cas, je ne pense pas que le M23 va résister. Et je suis sûr que nous sommes en train d'aller vers l'ère de capitulation parce que, en tout cas, c'est presque la fin de ces mouvements rebelles, de ces mouvements terroristes. Encore une fois, ils vont démontrer clairement qu'ils sont des terroristes éclaires. Alors, de l'optimisme dans ce que vous dites, alors, Adalbert Kieng, dites-nous aussi, parce que c'est vrai, les Congolais se posent une question très capitale aujourd'hui. Pourquoi, pourquoi toujours nous ne sommes pas très focalisés dans les offensives contre les M23 ? Bien au contraire, nous sommes en train de résister. Dès qu'ils n'ont pas résisté, nous subissons leurs attaques et puis, nous, nous sommes là pour réagir. Pourquoi, jusque-là, on n'est pas en train de mener des offensives claires ? Vous savez, les Rwandais, quels que vous les voyez là-bas, c'est juste le symbolique des complots, des complots internationaux contre la République du Congo. Vous pensez que nous ne sommes pas en train de nous battre, mais je vous dis que les phares de ce faux ingratre avec des titans. Parce que, vous savez, les Rwandais avec les Occidentaux, tous ceux-là, vous avez vu quand même la Pologne s'est prononcée, et c'est l'OTA, clairement, qui s'est prononcée. C'est-à-dire, nous sommes en train de nous battre avec quelqu'un qui a infiltré d'abord notre armée, notre système de défense, quelqu'un qui ne respecte pas même ses engagements quand nous nous sommes civilisés. Moi, je pense que nous sommes en train de nous battre. Je sais que nous venons de former maintenant une armée, puisqu'il nous a eu un problème d'effectifs. C'est maintenant que nous voulons lancer les offensives. Et c'est ça la peur que les Rwandais ont actuellement. Et nous coalisons toujours. Dans chaque guerre, il y a toujours des coalitions. C'est-à-dire, nous sommes en train de tracer maintenant un plan d'offensif pour être fait. Fait directement à cette guerre. Alors, avec la SADEC, est-ce qu'on peut espérer ? Parce que nous avons la SADEC comme partenaire. Il y a aussi la Monusco qui est là. Est-ce qu'on peut espérer ? Tout en y ajoutant aussi ces jeunes patriotes Ouazalendo, qui restent toujours déterminés. Il y a lieu d'espérer avec la présence de toutes ces forces, parce qu'on a toujours dit que l'hypocrisie a caractérisé certains partenaires qu'on a invités pour nous aider dans ce sens. Aujourd'hui, est-ce que vous ne voyez pas ? C'est là, c'est reproduire ? Vous savez, la guerre est par essence économique, c'est-à-dire que les relations entre les États, ce sont les relations d'intérêt. Là encore, la SADEC nous avait aidés à l'époque du RCD. C'est la SADEC qui avait mis fin au RCD et nous sommes allés au dialogue à Saint-Cité, en Afrique du Sud. Et aujourd'hui, comme l'avait dit Moussel-Laura Désiré, que cette guerre sera longue et populaire. C'est là que nous comptons beaucoup sur d'abord les Oisalèdes, qui est une population patriote, qui défend ces terres et ces sains. Ce qui fait qu'en tout cas, le Rwanda a difficile à progresser avec cette guerre. Mais nous pensons que les mêmes pays de la SADEC, comme la Tanzanie, qui veulent faire un chemin de fer de la Tanzanie vers la province de Maniema, comme les Sides-Africains qui ont besoin du courant, les pays de la SADEC, ils viennent pour leurs intérêts économiques et je sais qu'ils vont les défendre. Vous savez, aujourd'hui, le Burundi vient de mettre un pot sur la rivière à Kavivir, vers le site Kivu, pour faire des relations directes entre la République dramatique du Congo et la province de Sides-Kivu. Tous ces pays-là, ils viennent pour défendre leurs intérêts économiques et ce sont des relations que nous devons encourager et je pense qu'ils vont se battre. Ce n'est pas pour rien qu'on commence à larguer des bombes. On voit qu'ils sont déterminés et je pense que bientôt là, ils vont lancer les offensives et les M23 et les Rwandais vont finalement décapituler et nous serons, en tout cas, nous pouvons encore par là espérer que, en tout cas, c'est la victoire de nos Asalindos et de nos Fardis. Donc la victoire de la République démocratique du Congo et son peuple est certaine. Alors on va terminer par la donne diplomatique. C'est vrai, vous vous focalisez beaucoup plus sur les options déjà mises en place sur le plan militaire, mais Adalbert Kiengé, sur le plan diplomatique, que le chef de l'État, lui qui est prêt à discuter, je ne dis pas dialoguer ou négocier, à discuter avec Paul Kagame pour qu'il lui dise qu'est-ce qu'il vient chercher toujours ici en République démocratique du Congo. Alors cette option, pense-vous, qu'elle est aussi la meilleure pour la désescalade des tensions entre la République démocratique du Congo et les Rwandais ? Bon, je suis d'accord que les chefs de l'État discutent puisque toute guerre termine toujours par le dialogue, mais je pense que nous devons discuter en état dans la position de force puisqu'en tout cas, il faut qu'on ne continue pas à cajoler Kagame. S'il y aura quand même discussion ou bien dialogue entre les deux chefs, c'est un pli pour intégrer les Rwandais dans notre force de défense, c'est un pli pour intégrer les Rwandais dans notre administration ou bien c'est de quoi que ce soit. Je pense que là, nous venons de gagner puisque Kagame niait toujours que ce n'est pas lui l'agresseur de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, accepter de dialoguer, on disait de dialoguer avec l'inventoire, si on arrive à dialoguer avec Kagame. Là, c'est confirmé maintenant que nous sommes agressés par les Rwandais et nous pouvons avoir les droits, les droits même aussi de riposter, c'est ça ce qu'on appelle la réciprocité. Nous pouvons avoir ces droits-là. Moi, je pense que ce n'est pas une mauvaise chose, mais il faut le faire quand nous serons en position de force. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui ? Nous ne sommes pas en position de force aujourd'hui ? L'ennemi occupe encore notre territoire. Je pense que nous sommes animés par le patriotisme et en outrance, ce qui fait que nous croyons que nous devons mettre fin à cette aventure. Il faut que les Rwandais se retirent des territoires congolais, comme l'avait dit le président. Il faut que cesse les hostilités. Il faut que ceux qui se disent congolais, ces gens-là, les Nangas et les Consoles, c'est cantonné à Sabigno. Là, on peut maintenant dialoguer avec Kagame, mais dialoguer avec lui à ces temps-ci, je pense que c'est précipité les choses. Alors, un message aussi, parce que quand on voit certains leaders politiques congolais intégrer ces mouvements, l'AFC, M23, RDF, on ne sait pas comment les dire, comment vous interprétez aussi cet esprit-là, de ces Congolais, ces leaders politiques qui aujourd'hui intègrent facilement toutes ces forces négatives ? Ce sont des traîtres. Vous savez, le M23 parlait d'un accord qu'on avait signé avec eux. Et ils vont parler de quoi ? Parce que Nanga, Nanga lui-même, il dit qu'il avait signé des accords pour proclamer le président Kisekedi. Donc, un voleur, puisqu'il n'a pas été servi, alors il faut qu'il prenne les armes. Il faut balancer quel motif c'est le plan international et c'est le plan même interne. Moi, je pense que ce sont des aigris politiques, des aigris qui n'ont pas eu leur... qui n'ont pas reçu leur dividende, qui veulent aussi se constituer un rebelle. Vous savez, les gens-là, les Rwandais, qui se battent ici, ils ont un motif valable. Mais, c'est peut-être valable pour eux, mais ils ont quand même un motif. Mais Nanga va parler de quel motif ? C'est Congolais-là qui s'aligne derrière Nanga. Ils veulent là pour quel motif ? Moi, je pense que ce sont des traîtres et ils sont traités comme tels, comme traîtres, et je pense qu'ils n'y auront de mille parts et ils seront toujours défris. Voilà. Alors, M. Dalbert, je tiens à vous dire merci pour toutes ces analyses. C'est très intéressant aussi de vous avoir en ligne téléphonique sur Congo Live Television. Merci beaucoup, M. le journaliste. Merci. Alors, voilà, mesdames et messieurs, heureusement lui-même a rectifié. C'est vrai, les motifs avec lesquels les Rwandais viennent en République démocratique du Congo jusqu'à là pour nous et pour l'opinion nationale, voire même ces organisations, ces pays-là qui aujourd'hui peuvent soutenir d'une certaine manière les Rwandais dans son aventure savent, en tout cas clairement, que les Rwandais n'ont pas des motifs valables qui peuvent aussi lui pousser de venir faire tout ce qu'il est en train de faire aujourd'hui en République démocratique du Congo. Adalbert Kieng vient de le dire, peut-être pour eux, ils considèrent ça comme état un motif valable, ce qui ne passera pas dans les... en République démocratique du Congo, on ne peut jamais considérer ça comme étant aussi émotif valable. Alors, au-delà de tout ça, vous venez de comprendre, c'est tout ce que nous sommes en train de vous dire. Depuis hier, voire même avant hier, on vous a dit, les M23 aujourd'hui sont en difficulté. Voilà pourquoi ils commencent maintenant à changer leur façon d'agir. Ils n'agissent pas comme ils les faisaient quand à un certain moment ils pouvaient récupérer des espaces comme ils voulaient. Parce qu'ils avançaient, ça nous tous nous les connaissons et les FRDC, c'était beaucoup plus caractérisé par des réplis stratégiques. Alors, aujourd'hui, ce n'est plus le cas, ça ne se fait plus aujourd'hui. Les FRDC, bien au contraire, au-delà du fait de contenir l'ennemi, l'ennemi n'avance plus. L'ennemi a dit mal aujourd'hui à faire des... à récupérer des espaces qui, à un certain moment, lui appartenaient. il avait réussi à un certain moment comme vous le savez à déloger les FRDC aux positions qu'ils avaient et aujourd'hui, les FRDC, au-delà du fait d'abord de contrôler même certaines collines stratégiques autour de Saïki parce que ces collines peuvent permettre à l'ennemi à tout moment de descendre et mettre Saïki en difficulté ou en danger. Mais aujourd'hui, les FRDC, le fait d'abord de récupérer certains espaces ont permis encore une fois aux forces armées de la République démocratique du Congo non seulement de contenir l'ennemi, de les stopper dans son avancée mais aussi les mettre en difficulté. Les M23, je vous ai dit, ils sont aujourd'hui en difficulté parce qu'ils ne savent même plus résister dans les espaces qu'ils occupent aujourd'hui. Ils ne savent même plus résister ou passer du temps dans ces espaces. Voilà, à un certain moment, vous allez assister, c'est peut-être aussi le cas, ils vont eux-mêmes commencer à faire des répliques stratégiques. Au lieu que les FRDC fassent des répliques stratégiques comme elles le faisaient dans les jours passés, aujourd'hui, c'est les M23 qui vont se caractériser par des répliques stratégiques. Alors, au-delà de tout ça, voilà pourquoi, dans leur monde opératoire aujourd'hui, ils commencent à créer des diversions, lancer des bombes dans des agglomérations. On peut retrouver même une forte concentration de la population. alors, ils ont aussi profité de la présence des généraux de la force de la SADEC. Voilà, les chefs d'état-major de la République sud-africaine étaient là. Les chefs d'état-major de la force tanzanienne étaient aussi là. Les chefs d'état-major de la force malawite étaient là, y compris les chefs d'état-major des FRDC, le général d'armée Christian Chihou, il était là. Et un autre partenaire détaille, les chefs d'état-major de la force burundaise parce qu'il y a des accords bilatéraux entre la République démocratique du Congo et les Burundis en termes de la défense. Et ça ne va pas se limiter juste à la défense. Il y aura même des échanges commerciaux qui seront au rendez-vous entre les deux pays. Alors, ça se fait déjà. Et voilà pourquoi Adelbert Kienge vient de vous dire ces pays viennent en République démocratique du Congo, non pas seulement dans les cadres amicals. Oui, la RDC, c'est un pays frère parce que, lui-même vient de le dire, la SADEC était intervenue lorsque la RCD faisait ses aventures ici au début des années 2000 jusqu'à ce que nous sommes arrivés à discuter dans les assises de San City. Alors, la SADEC était aussi venue combattre aux côtés des forces armées de la République démocratique du Congo dans les cadres de la MONESCO avec la brigade spéciale. C'était en 2013. Rappelez-vous, ils étaient encore là. Les Tanzaniens étaient ici, les Malawites et encore les Sud-Africains. Ce sont encore les trois pays qui aujourd'hui sont venus pour mettre fin encore une fois à cet aventure du M23D appuyé par les Rwandais, appuyé par l'Ouganda et derrière ces deux pays, il y a aussi ces organisations internationales, ces multinationales qui sont entrées aussi de tout faire pour que la République démocratique du Congo reste toujours à gêne. À chaque moment quand la République démocratique du Congo veut mettre en place des projets de développement pour que nous puissions aussi nous inscrire dans la même démarche que d'autres pays qui nous parlaient à un certain moment Vision 2020, aujourd'hui on parle de Vision 2030. La RDC veut aussi s'inscrire dans cette dynamique et il y a des pays, il y a des organisations internationales qui ne veulent pas à ce que la RDC soit beaucoup plus développée ou disons qu'elle puisse mettre en place des projets dans ce sens-là. Alors voilà pourquoi on va nous mettre toujours à gênou. Cette fois-ci, la conscience populaire est au rendez-vous. Les Congolais ont compris cela et voilà pourquoi aujourd'hui nous sentons cette détermination. Nous sentons aussi ce courage des Congolais de dire non à l'Union Européenne, de dire non aux États-Unis, de dire non à n'importe quelle puissance occidentale qui ne veut pas comprendre aussi notre dynamique, notre façon aujourd'hui de vouloir développer les pays. Alors les Congolais ayant compris cela, ils sont prêts à tout pour barrer la route à quiconque se mettra sur notre chemin pour nous empêcher d'évoluer. Les Congolais aujourd'hui sont prêts à tout ça. Alors au-delà de ça, il faut retenir aussi comme je le disais, une façon aujourd'hui pour les M23 d'opérer, larguer des bombes. Ils l'ont fait même dans les camps des déplacés. Est-ce que vous vous imaginez, mesdames et messieurs, ce manque d'un esprit d'humanisme dans les chefs des M23, des RDF, des UPDF, ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui? ils arrivent même à larguer des bombes dans les camps où les déplacés se trouvent à l'ouest de la ville de Goma. À l'ouest de la ville de Goma, ils lancent des bombes dans les camps des déplacés. Vous-même, vous êtes à la base de ces déplacements. Si aujourd'hui, il y a cet afflux massif, nous observons aujourd'hui ces débordements dans les camps des déplacés, c'est parce que vous les M23, vous les Rwandais, vous les Ougandais, vous voulez encore une fois agresser la République démocratique du Congo. Le fait de vouloir les faire, fait à ce que les gens se déplacent. Non seulement ils se déplacent, ils sont dans des très mauvaises conditions, je tiens à le rappeler. Ils sont dans des très mauvaises conditions aujourd'hui. Et vous, au-delà de ça, vous les mettez encore une fois en insécurité en larguant des bombes comme vous le voulez dans les camps des déplacés. Alors, cette fois-ci, c'est ça qui a été touché. On signale même des morts. On parle des trois morts, voilà, et des blessés. Au-delà de tout ça, c'est vrai, il faut tout simplement compter sur la détermination des Congolais. Parce que le fait de larguer des bombes, des tiwes encore une fois, des inoncats, des populations aujourd'hui qui ne sont même pas concernées par tout ce que vous êtes en train de faire, vous jouez pour vos propres intérêts, mais quand ce sont encore ces mêmes populations que vous êtes en train de tiwes, moi je vous assure, tôt ou tard, vous payerez cela. bon, je ne sais pas à quel prix, mais vous finirez toujours par payer cela. En même temps, vous nous dites, vous êtes venus pour défendre la population, mais vous êtes là encore pour vous-même tirer cette population. Les victimes de tous de tous ces bombardements à Saké, est-ce que c'est encore une fois la population qui a été victime ? Je ne crois pas. Non, plutôt, est-ce que ce sont les Fardec qui ont été victimes de ces bombardements ? Ce ne sont pas les Fardec, ce sont les civils. Alors, je répète encore une fois, le M23 a transformé la population congolaise comme étant son ennemi numéro un. La population, c'est l'ennemi numéro un des M23, qu'on les veille ou pas. Et elles-mêmes le savent, mais elles ne veulent pas les déclarer tout haut. Mais ils ont transformé la population congolaise comme son ennemi numéro un et non plus les Fardec. Parce qu'elles considèrent la détermination ou disons ce soutien populaire que les Fardec bénéficient aujourd'hui et trouvent ça comme une motivation supplémentaire à leurs adversaires d'en face qui sont les Fardec. Alors, ce soutien-là, déjà, elles considèrent la population comme l'ennemi numéro un. Et nous, population, nous devons aussi les traiter à l'ergiste valère. Parce qu'aujourd'hui, l'EM23, c'est l'ennemi numéro un de la population. Quand j'ai dit l'EM23, comprenez, c'est comme je peux dire le RDF, je peux dire le UPDF. Alors, toute cette coalition des forces aujourd'hui pour venir nous agresser, voilà l'ennemi numéro un. Et nous devons les traiter ainsi. Alors, déjà, nous ne cesserons de vous rappeler qu'il faut toujours rester déterminé. Il faut aussi garder, espérer, voilà, il faut espérer parce que nous osons croire que cette guerre va se terminer. Nous avons résisté plus de deux ans déjà. En 2012, 2013, dans quelques mois, elles étaient déjà en ville de Goma. et pour qu'elles quittent Goma, on avait même décroché des accords. On avait obtenu les retraits de la ville de Goma à 20 kilomètres. Ils étaient au nord de Goma tout en regardant tout ce qui se passe en ville de Goma. Mais après, il y avait des offensives jusqu'à ce qu'on avait obtenu une victoire face à ses ennemis. Alors, ça sera fait aujourd'hui. Alors, la différence, c'est qu'on a résisté plus de deux ans. Ce qui n'était pas le cas. malgré aussi cette artillerie avec laquelle les M23 sont venus, leur soutient, mais nous résistons et nous allons finir avec eux. Mesdames et messieurs, nous arrivons donc à la fin de notre production pour aujourd'hui. Congo Life Télévisions vous dit merci, particulièrement moi, Jenny Ntoali. Alors, nous sommes toujours au plus de 143, 9, 98, 70, 43, 14. Plus de 143, 9, 98, 70, 43, 14. N'hésitez pas d'assister les déplacés. N'hésitez pas aussi de soutenir les Patriots Ouazalendo qui se battent pour défendre les pays. Mesdames et messieurs, bon week-end chez vous. On va se retrouver la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada